Mercredi 28 février dernier, la colline de Badalabougou, où se trouvent plusieurs facultés des universités de Bemako, a été le théâtre de violents affrontements entre plusieurs groupes d'étudiants issus de factions et rivales. Survenu dans les contextes du renouvellement des instances du bureau de coordination de l'AIM, où Sriman Sédouignaré, à la tête de l'association depuis 2021, ne veut pas céder sa place après trois mandats consécutifs. Déjà en février 2023, quand il briguait ce troisième mandat, il y eut de vives contestations de la part de ses opposants qui lui reprochent d'avoir violé les textes de l'association. En colère depuis, des militants et sympathisants de ce camp et rivales s'inscrivent d'ores et déjà dans une logique de protestation et interpellent les responsables du monde scolaire à s'assumer pour éviter le pire, a-t-on appris d'une source sûre. Le 28 février donc, où devaient démarrer les travaux pour le renouvellement du bureau au titre de cette année 2024, des violents affrontements d'une extrême gravité ont éclaté et entraînant la mort d'un étudiant de la FSEC du nord de Ahmed Traoré ainsi que plusieurs blessés graves. Dans la foulée, les deux ministères en charge de l'éducation ont suspendu jusqu'à un nouvel ordre de l'AIM. Hier mardi 5 mars, le tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako a auditionné les protagonistes des différents clans et rivaux, parmi lesquels le secrétaire général actuel Souriman Sédou Nare et les mis sous mandat de dépôt. Mais pour des raisons judiciaires, ils sont encore à garde à vue ce mercredi au commissariat de police du 15e arrondissement. Pour rappel, les renouvellements des bureaux de l'AIM sont toujours source de violences armées et conduisent à des tragédies incontrôlables, d'où plusieurs acteurs du monde scolaire avaient demandé depuis la dissolution de cette association estudiantine qui avait dévié ses objectifs.